...d'organiser en RDC ces sommets. La RDC vive au rythme du 14e sommet de la France de France. Un événement qui attire un ensemble de pays de l'expression française vers un pays qui en organise la rencontre. Pour la 14e fois, le Congo démocratique arrache le privilège d'organiser en RDC ces sommets. Une véritable messe culturelle pour le pays de l'expression française. Ici, je veux m'en prétendir avec un congolais de Congo d'Antoni. Il faut être clair, il est de Congo-Brasaville, mais c'est un congolais qui a passé, ou qui passe le reste de ces jours et de ces années, il a passé en France, dans le pays de l'École. Nous allons nous échanger autour de ce grand événement qui est la francophonie. Monsieur Gaudi Diakongo, le nom a l'air de paraître anglais. Le nom là, c'est plutôt anglais. Mais le sens se paraît un peu africain, ça vit du roi. On en a pas dit d'identité, on a toujours commencé un propos, c'est-à-dire une salle d'expression de l'Antoni, c'est la double culture. On a d'abord des origines, Congo, et après il y a eu ce qu'on appelle nos amis étrangers qui ont voulu apprendre leur manière d'être, ce qu'on appelle les civilisations. On a donné des prénoms qu'on appelle les chrétiens, et c'est de là que j'ai reçu le chrétien de Gaudi 3. Et Gaudi, le sujet du 3 qui donne le Gaudi Why. Au moment c'est Why, Gaudi Why Diakon. Et Diakon, à l'époque, évidemment, notre culture francophone, étant née dans le tour de la rive droite, dans ma jeunesse, l'influence parentale, l'expression française bien influente entre ma famille, je l'appelais MGR de Gaudi. Mais j'ai vu qu'il y a un événement extraordinaire à Paris en 1999, un événement, après si mon événement m'apparaîtra, il me dira que non, toi qui n'es pas Dieu, il y a Diakon, c'est-à-dire qu'il m'a re-étudié l'originalité, il m'a montré où il est tiré exactement, et pourquoi il a voulu faire le nom, ce n'est pas le concret dans le pays du français. Ok, donc c'est Gaudi Why Diakon. Ok, mais ce Gaudi Diakon, c'est bien l'anglais, très bien l'anglais, et en français, tu as pris l'anglais, mais tu y es parmi ces africains de diaspora, et on fait autant d'années en France, mais c'est vraiment que tu l'es mis. Ça veut dire quoi ? Tu parles bien l'anglais, et tu parles bien le français. Vous vous reconnaissez en français, ou en anglophone, ou en francophone ? Non, je me reconnais Congo déjà. Je suis Congo, et je reste Congo. Vous savez, le Congo, c'est une langue naturelle que l'anglais de disposer. En Manassane, en 1910, en 1921, dans son oracle, avant qu'elle se fait arrêter, en 1921 septembre, il avait dit que, tu as l'âge, 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 il a donné une recommandation, il a dit que, il faut apprendre vos langues maternelles à vos enfants, car il y en a un temps de langue, de langue des disposés qui n'entendent pas. Moi, je ne sais pas que là, je vais vous faire interpellé, mais depuis 1721. Alors, pour reprendre à votre question, c'est que, en effet, lui-même l'esprit, il est facilement témoin. Le néo-comment démocratique est un pays qui a été colonisé par cet ensemble, qu'on appelle le royaume de Belgique, qui d'ailleurs, dans la recherche, qui est dessinée de la façon, que c'est une entente mondiale contre la France, l'Angleterre et l'Allemagne pour qu'il y ait ce que c'est celui-ci au niveau de la société. Par exemple, ce que je voulais dire par là, c'est que, lui-même l'esprit de vérité, il est dans le pays francophone, parce qu'il a des Belges qui sont présents dans l'Angleterre, mais l'enseignement spirituel, il a reçu au Bérys. Il n'a plus de chance de le succès, parce qu'il a envie de se ressentir. Et donc, lui, en grandissant, il avait comme un futur, mon étofantiste. Et je me reconnais dans sa presse... Non, mais lui, c'est pas anglophone. Il n'est pas anglophone, mais il a parlé pas non plus, là, vous. Bon, il l'enseignait en Congo, en France, mais dans sa seconde, il l'enseignait en français, à la fin de l'année dernière, et là, il est venu reçu les postes avec les postes à la Colombie. Pour prendre une question, c'est que, j'ai une culture, j'ai plusieurs cultures, et donc, je sais qu'il y a le meilleur pour parler de la culture, donc je prends l'anglais dans le cadre informatique. Le français, dans le cadre... de ce qu'on appelle l'essence communicationnelle, bien, c'est ce côté culture, voilà. Mais, bon, c'est l'essentiel, si, mais... Est-ce que c'est en anglais ou en anglais ? Non, j'ai pris l'anglais à l'école, mais j'étais intéressé par cette langue parce que j'ai rendu compte que c'est la langue du business. C'est une langue d'affaires, et pour ce concept qui est étudié, on est en génie du scénétisme, et on est en génie du business, en 2016, après j'ai pris un règlement du Sopé, et donc, dans ce cadre, derrière, il s'est dit, mais tu m'as appris de mettre sa main en langue de Pierre-Pierre, parce que, comme je le disais, par exemple, du point de vue très dumaste, c'est que tu as dit, mais il était du peu que tu aies une idée en France, le 29 prochain, ça allait faire exactement 19 ans. J'ai quitté... J'ai pris le sol gaulois, il l'appelle, le sol gaulois, le 29 septembre, 1913. Qu'est-ce que ça a changé ici ? On peut appeler au Gaulois qui sont nos enfants.. Et nous ! Il y a un avril tellement d'argent.. Et si m'empoche qu'elles ont droit, vous personnellement, physiquement, en tant qu'individu... J'étais venu dans unэтil spirituel.. il m'a emmené là-bas, il m'a montré sa grandeur, sa grandeur, sa grandeur, sa grandeur, c'est le fait qu'il est vraiment le fait des vérités. Et donc, cela m'a fait que je n'ai pas apprécié ce qu'on a fait. Mais ils ont des pratiques de l'optimension. Parfois, ils ont fait la parole, ils ont fait la parole, ils ont fait la parole, la parole, parce que les vérités qui ont fait que je l'avais prononcé, c'est-à-dire qu'ils viendront dans un cadre remettre l'ordre intérieur, et vous, ils se remettent l'ordre intérieur, c'est-à-dire. Et donc, pour revenir précisément à votre question, je ne prends pas ce qui est bien, mais je reste au Congo, parce que ma langue d'expression, je suis une congurale. Ok. Alors, maintenant, le propos démocratique sera à la une, c'est la tenue de la grande conférence, qui réunit les pays d'expression français. Quelle est l'importance de la France au final pour le pays d'expression français ? En contre, on dirait, 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 on dirait. Papa, moi je l'ai, on dirait, merci beaucoup de la question. Déjà, le terme congolais, moi, ça me dérange un petit peu. Je me reconnais dans le Congo, parce que, vous savez, les occidentaux sont très malades dans leur moyenne communication. Quand je viens de lui donner le terme de congolais, moi, dans mes recherches spirituelles, papa m'a dit, non, 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 on n'est pas de lait. Il ne sait pas qu'on peut être vilain, mais on est des congolais avec banca. Parce que moi, je me reconnais dans le pays congolais. Je ne me reconnais pas dans la partition. D'ailleurs, c'est que j'ai toujours signalé aux psychiatres qui m'ont traité, de manier . C'est vrai, je dirais que c'est un peu plus que j'avais la vérité pour moi que je t'ai les frères. Jusqu'à ce que je suis arrivé à de 여juna ? Pour gol ahora, le Congo, ce Congo. Je vous connais l'unité Congo, on a dit le RDC, la RC et l'Angola. Le français, qui d'ailleurs, sont en passant, est un patois au départ du monde. Ce qu'on appelle le consigne. Ils ont communiqué ce mot. J'ai vu un petit langage qui parlait dans le comité du monde. Et par suite, ce qu'on appelle, ils ont envahi les mondes départs sur la peau pour créer cette façon unifiée de cette nation française. C'est un langage, c'est un moyen d'unité. Vous savez, tout à l'heure, peut-être qu'on en parlera, j'ai été surpris. Cette réunion d'unité, c'est un moyen d'unité. C'est la RDC. La RDC, c'est le paradis terrestre. La RDC, c'est un pays continu. La RDC, c'est un pays qui a une autre frontière. Naturelle. Ce n'est pas les frontières paradisées. Ce n'est pas que c'est Bernard qui a décidé, mais en fait, la RDC a sa frontière, c'est une frontière naturelle. Mais, le 15e somme, du moment où l'Esprit des vérités, on l'appelait ça au placement du monde, décide d'aller à l'endroit où il y a eu l'incompréhension. On a dit la Tour de Babel, Genèse 11, du moment où l'Esprit des vérités était descendu pour créer la compréhension des humains pour qu'ils avaient de l'attention à l'éthique par rapport à leur monde de l'éthique. Mais, les gens ont dit ce qu'on a fait à ça. Il faut parler de la francophonie. Il y a deux deux mots. Parce qu'on a parlé de Mandombé aussi. Vous savez, la carte africaine aussi, parce qu'on a disposé. Dans le Mandombé, nous avons des principes. Et ces principes n'ont pas besoin de l'usage pour démontrer certaines choses. Et quand je prends francophonie, la franc, donc la France, la phonie, le phonétique, le parler, la phonation, la phonation, l'expression des francs. Ils l'ont imposé, parce qu'il y a des données. Moi j'aimerais que les Français concernant la langue, l'expression, ils m'ont dit que c'est des patois. Moi j'ai dit des patois, non, pas nous. Parce que le mot patois, c'est-à-dire qu'ils ont gagné, il faut pas vous. Patois. Ils ont essayé de minimiser nos naturels. Voyez-vous ? Bref. Alors, les Français, les Franciliens, ils ont retrouvé leur langage dans des combattants. Chez les Basques, chez les Assassins, chez les Bretons d'ailleurs, qui revendait cette expression. C'est l'impression qu'à Yona, j'habite avec le laboratoire en Occitanie, en Hexagone, les Bretons, ils sont fiers de leur éducation. Ils prennent les soins d'entrée. Ils commencent à apprendre à l'école primaire, le 3 temps. Vous voyez ? Moi, nous, ici, nous avons commencé à apprendre nos enfants les langues étrangères. Et voilà. Donc, après, cette réunion, exactement, ça va intervenir. Après, c'est moi qui disais qu'il va aller à Colombie. Donc, à Banzapu, on voit la cité royale où on était ensemble au départ. où on était unis. Donc, l'importance de la France, Covid-19, le pays d'expression, c'est qu'on n'ait qu'un campus système de revue Covid d'une certaine colonisation. Mais bien sûr, moi, je crois que c'est un peu cet impéralisme de la vie publique qui s'est perpétue. C'est là où je dis que papa, sinon, ils vont obtenir l'esprit de vérité, c'est jamais nécessaire pour dire qu'ils nous amènent à son droit-là. Parce que, papa, c'est moi-même, j'irais bien dire, je reviens sur le discours de Banzapu, 10 septembre 1921, avant que Dieu se rende pour qu'il soit arrêté et qu'il allait faire les profs en prison, il a tenu un message capital. Il dit, il dit bien que Dieu a tenu que Dieu a tenu humain un moyen d'expression. Vous devez apprendre les langues maternelles, vos langues à vos enfants. Et lui, qui est l'esprit de vérité, annonce ce qui va arriver, il dit qu'il viendra un temps. Moi, ces langues-là vont disparaître. Mais pourquoi je dis cela? Moi, j'ai fait une liste de cette phrase-là. Pourquoi pas seulement l'esprit de vérité dit que ces langues-là vont disparaître? Moi, ces langues-là, j'appelle ça une langue d'erreur. Parce qu'ils se font tous, moi, en tant que Mouane enfant de Kimbangu, Mouane à Kimbangu, parce qu'on pense en dire qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit, mais moi, je ne me reconnais pas. Moi, je dis que Mouane à Kimbangu c'est Kimbangu en mi nature. En tant qu'enfant Kimbangu en mi nature, et donc vous prévez toutes certaines choses, il nous dit que ces langues-là sont une erreur. Un karma ici où est partie toute chose. Voyez la carte d'Afrique là qui est à côté. C'est là où on a créé les communes humains. Ah donc. Papa Simon Kimbangu dit que ces langues-là vont disparaître. Pourquoi vont disparaître ? Parce que à Koulombimbi, il va remettre la compréhension. S'il y a eu l'incompréhension, à l'époque de d'autres ailleurs, ni mi lode, donc, comment on dit, ni mi lukeni, ni mi lode, à proposer cette incompréhension, mais lui, il va pour retablir cette compréhension pour que nous soyons unis. Alors, donc, je disais, il y a des langues qui sont ici par erreur. le français, le tilopas, le soyéli, le larvi, le bimbé, le vilic, l'allemand, tout qu'on sort. C'est l'anglaçon aussi l'erreur. Mais lui, il est venu la supérieure j'ai 30 ans, il a vaincu la terre, parce que je disais, il a vaincu dans le sens que il est resté ici, le maire reste dans le banc de sa mère, mieux que moi, il est resté mieux avant ce centre. Entre 1950, 1869, date laquelle on va le récupérer pour qu'on va venir aborder ce jardin dans son postuaire. Donc, c'est celui, c'est celui qui doit libérer l'homme africain de cette espèce de souverte et d'assujicissement que le politique avait, bien sûr, de l'influence occidentale. Occidentale. Alors, comment est né ce regroupement, quitte qu'on est né l'initiateur, c'est né comme ça, ce centre de fait des attaquants, aussi les français, qui ont créé pour français d'avantage de l'économie. Vous savez, là, vous comprenez ce qu'on appelle une organisation. et moi, j'ai une phrase de Papa Daniel dit souvent, n'oubliez pas l'organisation, car savoir s'organiser c'est grandir. Je répète, mes chers auditeurs, mes chers respecteurs, Papa Daniel disait que n'oubliez pas l'organisation, car savoir s'organiser c'est grandir. ils sont organisés, ils sont organisés dans le sens que pour vouloir, je veux dire, continuer leur impérialisme, pour pouvoir glorifier ou bien mettre en exergue leur manière d'être, donc leur civilité, leur civilisation, ils sont organisés. Dans cette entité, à l'époque, deuxième conférence colonial, il y a eu, ceux qui sont en place de ce qu'on appelle les anglais, ils ont mis ce qu'on appelle la francophonie. Et d'ailleurs, ils vivent grâce à nous. Et nous, ils ignorent que nous sommes, nous avons tendance à vouloir être dans l'exégé, dans l'opulence. Oui, mais c'est parti d'où ? Quel est le pays qui a donné la chance à la francophonie de devenir une réalité culturelle ? C'est la France. C'est la France. C'est l'Hexagone. Le pays, moi j'appelle aujourd'hui la Nouvelle-Égypte. Ah oui, Paris. Ici, c'est quels sont ces pays africains qui ont porté la même porte à la France pour asseoir sa forme dictatoriale et dite dans l'angle culturel ? Si je dis, c'est que je vous rappelle un prêtre. Monsieur de Gaulle, qui est devenu un roi de France parce que c'est en France, il n'y a aucune ville en France où il ne se trouve pas la laladache de rue de Gaulle ou la ville de Gaulle. De Gaulle, quand Hitler, quand vous voyez la France 34, il a coupé le Congo français. Et le Congo français étant ces trois piliers où est parti le premier public sur terre, les Bantu. Parce que vous voyez, dans le français, on vient de dire Bantu. on n'est pas des Bantu, on est des Bantu. Il y a le Bantu, ça dit les Bantu, les Premiers, c'est la quête. Donc les premiers sur terre. De Gaulle, on reçoit le refuge au Congo. Il a juste imposé parce que le totalisme cette colonisation, cette esclave. C'est ce mouvement d'esclave. D'esclave. L'esclave, de l'esclavage. L'esclavage. L'esclavage, les religieuses, ils sont repartis les trois côtés à Berlin. La France, la France, a pris le Congo, la rue de droite, la Belgique, la France l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Ils ont pris ce royaume, le paradis terrestre, La France va faire baisser et les Portugais sont imprégnés du Congo, le Congo angolais. Alors, quand ils ont pris ça, évidemment, la France a pris ce côté où De Gaulle s'est réfugiée. Et c'est là justement, tenant compte de ces trois piliers, c'est le Congo des Français. C'est la capitale de l'AF, l'Afrique occidentale française, qui avait une partie l'Afrique orientale-occidentale française. Et donc, basiquement, c'était à Brazzaville. Le terme, moi, que je m'en pose aujourd'hui, parce que j'ai fait une recherche sur De Brazzat, mon frère Diopilop Denga, pour me le confirmer, c'est-à-dire que De Brazzat, il a fait pour pénétrer le Messie du Congo, il a violé les filles vierges de la cour de mer. qui gardaient le feu sacré de la cour de mer. Ce qui est de Brazzat. Donc, aujourd'hui, les gens continuent à pérenniser ce terme d'indicatif, Brazzaville, c'est qu'ils pérennissent un certain comportement vraiment inapproprié de d'un délai des femmes. Donc, le terme de Brazzaville, moi, je vous mets en compte aujourd'hui, en ce moment, c'est que Mbanzagimbangu, parce que Mbanzagimbangu, il est dans le roi, les pieds, c'est tout que vous l'appelez justement, son ventre est paradis terrestre, et ça tient à l'angola. Donc, Mbanzagimbangu, c'est là justement, ils sont pris comme ressort, n'est-ce pas, pour, évidemment, imprégner l'Afrique, parce que là, vous comprenez, dans le monde entier, c'est plus l'Afrique, 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 c'est plus l'Afrique. Oui, 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 alors, tu vois, au regard de toutes ces explications, j'ai l'impression que le quatorzième sommet de cette rencontre a choisi son cadre de la RDC, en un mois, aussi mythique, qui rappelle en sa date du 12, un événement important pour les Kibonguistes, et le sommet tour du 12 au 14, c'est une période aussi spirituellement significative pour les Kibonguistes. Le Congo démocratique ouvre la porte. Le Français, l'initiateur ou l'initiative de la francophonie, a choisi le Congo démocratique pour cette quatorzième messe culturelle. Alors, moi, question de savoir, quels peuvent être tes commentaires là-dessus, au regard de tous qu'on a. Oui, merci Papa Mayona, merci après la question, après, je m'attends à cette question-là. Vous savez, ça s'appelle 14, moi je suis chercheur, si vous regardez le symbole du logo qu'ils ont pris, de la francophonie, il y a cinq couleurs, et le logo qu'ils ont choisi pour ce sommet, il y a un brebis, un sort de zèbre, un okapi, l'animal qu'on appelle okapi, mais si vous connaissez bien ce logo, à l'intérieur du okapi, il y a encore d'autres visages. J'ai vu la photo à le papa, l'initiateur, vous regarderez bien, il y a un animal dans un animal, beaucoup de gens prennent attention, il faut être un kimbangu, pour décorter, parce que kimbangu veut dire bangu, diafique, etc, 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 etc. Donc ils sont cachés les effets à l'intérieur. Ils ont choisi au quinzième, au quatorzième, parce que quand je prends le chiffre quatorze, ça veut dire le cinq. Or, ici, papa Simot, il manque de piangani, l'esprit de vérité, qui veut que donner ce qu'il avait caché à ses enfants quand ils ont commis l'erreur au jardin d'Eden, ramener cette compréhension donc à Kouloumbi, à Mbanzakongo, quand par hasard, les français, que vous m'excuserez, en tout cas c'est le terme que j'utilise, moi c'est le langage que Lucifer utilise. L'esprit de vérité, en l'impression de pas dernièrement, on avait dit que mes enfants, dans le monde entier, quand Lucifer fait cette tournée mondiale, son dortoir c'est Paris. Et moi ça m'intéresse à cette phrase-là. Pourquoi Paris ? Effectivement, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, notre ailleurs premier, qui a commis l'iniquité, qui a mis le serpent en tête, parce qu'on va écouter le serpent, parlant de France, on va parler de la langue mondiale, la langue mondiale, quand on a parlé de l'iniquité, on a parlé de serpent. Vous savez, il se passe des informations dans les mots. Quand on pèse bien les mots, parfois au principe du monde mondiale, quand on pèse bien les mots serpent, qui a servi de pont, nous on appelle ça gnocca, mais là on appelle ça serpent, c'est-à-dire cet animal, donc animé magnifiquement, qui a servi de pont entre l'humain et lui Lucifer, serpent. Et quand il a serpent, en Congo on dit que quand le serpent est mort, la mort signe, la mort est devenue signe. Donc comme on dit, il doit parler. Et quand le serpent l'a mordu, nos ailleurs ont été chassés de cet endroit-là. Vous voyez, on peut avoir les humains tout à l'heure, c'est d'ici qu'ils étaient partis. On nous a chassés, ils sont partis de la périculation. Et quand on est partis en périculation, dans cette immigration, jusqu'à ce que nous sommes allés de près de nouveaux mondes, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, on sort. Et c'est là-bas, justement, parce que je ne me suis pas dit que les occidentaux, le français, les anglais sont nos enfants. Mais à dire vrai, en choisissant la date du 12, ils ne sont pas trop près d'époque. Ah non, non, du tout, du tout. Encore moins de... Ah non, le 12 octobre, c'est la date du... Il ne faut pas, c'est moi qui ne manque qu'un ami. Parce que si en 1951, ils se transfiguraient, ils naissaient également un cambas. Et c'est une date... Nous, les festivités, nous nous élevons en trois jours. Première journée, Papa qui se l'opinait, donc Dieu le père. Deuxième journée, Papa qui est l'opinait, Dieu le fils. Deuxième journée, je l'ai dédié à lui-même, parce qu'il m'a dit à l'esprit. Et eux également, à Kinshasa, ils se retrouvent pendant trois jours. Donc c'est lui qui a téléguidé. Il a téléguidé, mais j'espère que... Parce que j'ai dit bien que le français, c'est la langue de bicephère. C'est la langue d'incompréhension. Papa, pourquoi j'ai dit ça ? Excusez-moi, vous permettez, Papa, Très rapidement, j'ai fait une recherche sur la France, ce pays dont on parle, et là, pour symbole, le coq. Alors, moi, j'ai juste l'aimé sur Wikipédia, c'est un moteur de recherche où on peut trouver d'autres choses, d'informations. J'ai trouvé, j'ai fait une recherche sur le coq, le portrait du coq. Papa journaliste pour faire un caméramètre en le zoom. On dit ceci. Pourquoi dire que le français, la langue de bicephère, c'est la langue de bicephère ? On dit ceci. Ça, c'est le chant, donc, en parle du coq. Le gaulois, Galina, c'est coq gaulois. D'ici, on dit bien, la poule caquette, donc, la femelle du pour-coq. Le poussin, donc, le petit du coq, tépi. On dit ceci. Le coq chante. Selon les langues et les pays, la transcription phonétique de son chant prend des formes très différentes. Il y a un point. Et puis, on dit, on dit, on dit, on dit, le chant du coq est inné. Je vous laisse l'impassable, c'est l'expectateur. Inné veut dire qu'il ne s'apprend pas. C'est-à-dire, voilà, qu'il n'est pas appris. Mais comment comprendre ? L'animal, ce volaille, donc, le coq, dans son langage naturel que Dieu l'a disposé, est inné. Mais arrivé, on se concerne les pays qui sont issus, ou bien les langages sociaux, la tour de Babel, ils ont une autre interprétation. Je le cite. En français, le chant du coq est traduit par le nomatopé « Cocorico ». En allemand, ils disent « Kikiriki ». En anglais, « Coq » et « Doodle do ». En chinois, « Cococo ». En espagnol, « Kikiriki ». En espéranto, « Kikirikoko ». En grec, « Kukuriku ». En indonésien, « Kikirikoko ». En italien, « Titi-ri-ti ». En japonais, « Kukuriku ». En japonais, ils disent « Kokekoko ». En néerlandais, « Kukuriku ». En portugais, « Koko-ro-koko ». En roumain, « Kukuriku ». En russe, « Kukuriku ». En cédoua, « Kukukukuk ». Oui, oui, c'est ça. Comment un langage, dans le monde quelque chose, un cri, un chant, qui est censé être inné et arriver ici, il y a plusieurs... Ce n'est pas vraiment l'incompréhension, ce n'est pas vraiment la tour de babel. Le français, chers amis, « Kukuriku ». Vous que nous suivez, parce que là, je ne recueille pas mon langage naturel. Présent, prenant garde, s'ils sont venus pour vouloir pérenniser leurs pratiques que je qualifie « occultes ». Mais attention, avant de venir ici, 18 ans après, en quitter l'Afrique, j'ai écrit à Hollande. J'étais à Léchevoir, Laurent Fabius, au Quai d'Orsay. Il était en session au Parlement, donc j'ai laissé une lettre à son chancelier où je lui disais une autre chose concernant notre Congo. Cette vraiment indépendance dont nous avons besoin parce qu'aujourd'hui, je suis venu, quand on est, je vais l'affirmé. S'il y a la désolation jusqu'à présent, on se concerne le peuple Congo ou le peuple africain, c'est que nous faisons fait à des spiritualités qui sont contraires à nos réalités. Je me permets de le citer, la Commenceau Neuf, la Roscoe, la Mayakari, tous ces occultismes qui sont contraires à nos réalités. Nos chefs d'État, nos chefs politiques ou nos responsables économiques, sociopolitiques, consorts, ils ont les possibles pour pouvoir servir mais comme spiritualement ils sont fermés ailleurs, ils ne veulent pas servir en réalité comme les droits. Moi, je leur recommande qu'ils viennent ici à Kamal-Nouvelle-Journalème où se trouve notre loge. Voilà notre loge. Ce n'est pas la loge du Grand-Orient, ce n'est pas la loge de Genelève, non, notre loge, c'est là. Venez ici et moi, j'ai dit à Hollande, je disais à Hollande, c'était le courrier que j'ai adressé le 30 juin, date indépendance de la RDC, date également de l'anniversaire de mon frère Yené qui est revenu sur Terre ou en tout cas, Merlin. Je dis ceci, à l'intention de M. François Hollande, président de la République que vous êtes honoré, je vais lui être recommandé que je l'ai envoyé. Objet, rappel du rendez-vous pour le rétablissement du royaume et l'unité Congo. Pourquoi je dis rappel du rendez-vous ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que bon, parce que moi, je suis en parlant de 1999, j'ai pris l'Elysée en date du 20 avril. Je l'ai dit d'ailleurs. M. le président, très cher François, je me favorise avec lui parce que c'est mon fils. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est dans le cultisme, il a pris de l'orgueil, mais c'est mon fils. Très cher François, le 20 avril 1990, excusez-moi, je lui répète, le 20 avril 1999, je m'étais rendu au lieu que vous êtes locataire actuellement. En ce moment, pour rappel, c'était votre voisin corézien qui occupait ce lieu. Son successeur, M. de Nagiboska, Nicolas Sarkozy, je lui avais rappelé par courrier le 7 juillet 2007, vous êtes actuellement le troisième locataire à qui j'adresse et rappelle mon entretien pour rendez-vous. Parce qu'il m'avait promis qu'au moment opportun, on va se voir pourquoi on met des choses dans l'ordre, qui me débarrassent de leur sous-préfet, qui occupe mon territoire actuellement et que nous prenons l'ordre comme se doit. Alors, l'accomplissement de la vérité divine, donc je disais, le rendez-vous pour l'accomplissement de la vérité divine qui consiste à la restauration de l'unité Congo et moi, M.G.R. de Baudoua de Congo le grand mazai de Mandombé né Godefroy Madzumu Papa, je n'oublie pas mon titre ou mon prénom, Madzumu, c'est mon patronyme, c'est vrai, mais c'est un titre que papa a gagné, le nom de 2003 à Paris, il était sur scène, il me dit là, « Non, mon fils, tu te cherches pour savoir qui tu es exactement, mais moi, je t'indique ce que tu es exactement, c'est mon temps respectaire, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, donc mon nom patronyme qui est mon nom de famille comme je dirais, mais c'est un titre pour moi que papa a gagné dans le vie de donner en 2003 à Paris. Alors, en concrétisant la prophétie de l'esprit de vérité de Takim Bangu du 10 septembre 1921 et je le cite parce que moi, je parle en 1921 à Mbana Sanda, il prévordera dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Mon cher François, ce Dieu, c'est le représentant légal du Kimmonguisme qui siège en Kamba, la Nouvelle Jérusalem, sa divinité, papa Simon Kimmangu Kimmangani et moi, votre correspondant, je suis celui, bon, je parle un peu personnel, je veux être humble, en fait, bref, il avait dit à Mbana Sanda, le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront les personnes de l'Afrique seront terribles et atroces car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Occidentaux, donc ce qu'on appelle les Blancs, mais moi, je n'aime pas le terme, j'appelle les Occidentaux parce que Blancs, ils ne sont pas aussi plus que je suis là. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. les gouvernants de l'Afrique entraîneront sous les conseils des Occidentaux leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et se tueront. La misère se scellera. Et là, ça nous concerne directement. Je suis en Africain, 10 septembre 1921. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortelle qui était parmi eux et certains ne revendent plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquière sa maturité spirituelle. C'est dont je parle tout à l'heure. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, ça conclira la troisième étape. Dans cette troisième étape, on mettra un grand roi divin. Moi, le roi, c'est un bon terme. Moi, je l'appelle ça. J'ai fait une origine. Ça veut dire que roi veut dire remettre de l'ordre intérieur. R-O-I roi. Il viendra avec les trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel le pouvoir scientifique et le pouvoir politique qui m'a yalou. Mais cette politique guidée depuis ici, en Kamba, en Nouvelle-Josélem. Et non, décider quelque part ailleurs. Non, non. Parce que pas qu'il se loquilait, c'est une autre façon. Il dit que quand j'irai m'asseoir sous ma chaise de l'homme dans le Kamba, c'est pas si moi qui me manque, il avait trois consens sur moi. Il ne veut pas qu'il se loquilait, celui qui a travaillé dans le gouvernement à l'époque colonial et qui a donné l'ordre que Clarebourg soit produite la RDC. Et je serai moi-même le représentant de ce roi et j'autorais l'humiliation qu'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis le temps le plus réculé. Car, de toutes les races, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Pour s'y fier de ces trois pouvoirs que j'appelle les trois peu et des esprits, moi, Godwai Diakongo, depuis le jeudi, 29 septembre 1993, au soir, j'avais foulé le sol gaulois en provenance de ma terre d'élection royale Congo dit Brazzaville mais dont je dis tout à l'heure que je veux là, je ne vais pas dire à Roland que je veux débatiser en Banzakimbangu le moment car je tiens à vous dire pour le Congo dit Brazzaville le changement c'est maintenant. Vous voyez le geste qu'il a fait lui? On dit ça posé lui. Il a fait ça. Et moi, actuellement, c'est après Kambal après Kuloumimi le changement de Koumbangu c'est maintenant. N'est-ce pas? Fini la régression métaphésique comme avaient dit les gens. J'ai dit ça à Roland. C'est joint mes correspondances antérieures aux anciens locataires de l'École de l'Élysée donc j'avais rappelé dans ce courrier la lettre que j'ai envoyée à Syrac à Sarkozy et j'ai signalé en séquence des activités en région parisienne où je disais que juste pour votre gouverne mes agissements dans votre pays sont pour le bien-être de l'humanité sur ce territoire plus précisément le peuple issu de l'immigration africaine en tant que messagerie de la paix et qui est monanguiste donc l'enfant de Kimbangu dans Kimbangu en nature j'ai aussi d'autres préoccupations que j'aurais à évoquer avec vous au moment opportun en rapport à nos associations parce qu'on appelle le CDIAC ou le Centre d'Inghen à l'Ontario de recherche de 1901 qui a apparu au-dessous du numéro 2001-0033 le numéro d'annonce a été le 11 pour votre formation 1163 paru le 18 août 2001 comptant sur votre compréhension je vous prie de croire monsieur le président l'expression de ma sincère vérité et puis voilà donc voilà que vous pouvez voir quel était l'impact l'impact de la lettre c'est une lettre justement l'impact c'est que c'est ma sortie parce que quand j'arrivais en France j'étais en tant qu'étudiant j'ai fait une étude universitaire mais il fait un moment donné il a fallu que je change de statut ce statut-là a eu beaucoup d'incompréhension jusqu'à la date du 20 avril où la préfecture de Haute-Seine dans le 92 ils m'ont appelé pour me régulariser et ça il a fallu encore un travail spirituel guidé depuis ici parce que c'est moi qui m'avait envoyé à qui il a donné l'assurance le mandombe pour voir le pays avec qui on a fait une tournée européenne occidentale où on a tenu la conférence et la toute dernière conférence qu'on a tenue c'était à Berlin au 120e anniversaire ou la date anniversaire qu'on avait partée de l'Afrique parce qu'on est allé là-bas nous si à l'époque ils sont réunis sans notre présence en partant notre territoire comme un petit gâteau nous également on a pris notre société on est allé là-bas à Berlin on a fait la réponse contraire et Papa Simon qui mort a été représenté par l'un des serviteurs le revenant Yambouya Ndombele qui était sous place à qui on a remis une médaille et donc en revenant cette fois-ci ils n'avaient plus que le choix c'est mieux que me reconnaître oui 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 mais Do Didier Kong tu as la maîtrise de Mandone tu l'as pris le Mandonbe Papa Oban Yona c'est un peu spécial parce que c'est vrai que moi pas si mal que moi quand tu m'apparaît les français non les gaulois parce que je n'aime pas le terme français parce que moi j'ai des enfants qui sont également français parce qu'ils ont un territoire français mais il faut distinguer entre français gaulois et français africain parce que le terme français c'est le français le français les Gidbounsugizei parce que là il n'a pas gagné de mettre le saut le Mandonbe quand les français il y avait une incompréhension entre les gaulois et moi ils commençaient à me crier mais qu'elle fait des boucles de terme je suis fou je suis éliminé ils me donnent des médicaments j'ai connu du fond de psychiatrie et entre autres ils ont cherché à me expulser même ils m'ont arrêté ils m'ont emmené à l'aéroport à me noter à l'aéroport de Strasbourg de l'Alzheimer où Papa Simogimang m'a montré que c'est lui qui gère tous les dossiers et c'est lui qui a la propriété qui a de toute action et ce jour là ils se sont rendus compte que j'avais fait une résistance en fait en réalité moi je suis assis tranquille tout le monde je suis amené en prison et c'est en prison en fait en réalité que j'ai appris le Mandonbe j'ai appris le Mandonbe en prison et quand Papa Abeladio est venu en 2003 il est venu il m'a encadré et il m'a complété ce qui est resté et depuis là il m'a chargé la gestion du Mandonbe en occédant plus précisément à Paris donc c'est là où j'ai appris parce que c'est cette science là le trois quarts d'où parce que je crois que c'est le Mandonbe dans le écriture Mandonbe à Port-au-Beladio quand il vient ici en 2018 et c'est en Banzangongo où il avait dit que c'est ici en Banzangongo c'est scellé c'est scellé et c'est le entendu que là il m'a dit que dans le premier chivrayé de mon entête que je envoie au niveau du fonds gouvernement quand je parle c'est un problème en entête j'écris au Mandonbe Mandonbe c'est vrai ça veut dire pour le noir la manière noire mais c'est une phrase qui dit Mandonbe Prends, demandez, parce que Ndombé, on parle en français justement. Les français, ils qualifient notre pot là, ils disent les noirs. Mais quand, papa, quand tu prends noirs en Congo, est-ce que c'est la même chose que, normalement le Ndombé, ça vient du verbe Ndombélé. Et Ndombélé veut dire demandeur. Nous demandons et demander, si vous prenez le verbe demander, il y a un synonyme français qu'on appelle prier. Nous prions beaucoup, nous demandons beaucoup. Mais à qui demandons-nous ? Et papa, c'est mon qui est mon goût, qu'on dit que Ndombélé, c'est-à-dire, ma, c'est l'expression qu'on dit, prends, prends l'homme noir. Et je veux dire, on a donné cette science, Ndombélé, on parle comme petit, parce qu'il avait bien manu, toi, toi et Zalia, bien sûr, quand tu es sorti de la prison. Ok, merci beaucoup, amis téléspectateurs. L'intervention de Godidia Kongo est tellement savant, très savant, qu'au point où il faut se mettre en auteur pour le comprendre. Mais néanmoins, sécurité, c'est une vérité, mais la vérité dans le monde, respectez-tu ? Et je clôture en disant, l'histoire n'est sautant pas. Si vous la faites sauter, elle les reprendra par là où vous l'avez sauté. Sur cette note, je vous dis. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada